Si on me posait la question à savoir comment le campus Saint-Jean a aidé la communauté à grandir, il y a une réponse facile. C'était notre chez-nous. Le Saint-Jean a été créé en 1908 comme junior pour former de jeunes garçons. Ils commençaient à devenir des membres de la communauté religieuse au Blanc. Comme les au Blanc étaient essentiellement une communauté francophone, on avait une mission auprès de la communauté francophone, parce que c'était une des seules écoles où des garçons pouvaient faire le secondaire en français dans la province, parce que les écoles publiques interdisaient l'enseignement français. C'était donc une institution qui a joué un rôle important dans la communauté. Je suis né à Saint-Paul, à l'Alberta, et j'ai été assimilé. On m'a inscrit au registre de naissance Francis. J'ai été baptisé catholique, puis le curé pensait que ce n'était pas chrétien Francis, alors j'ai été baptisé François. Alors donc, j'étais bilingue à partir du baptême. Et j'ai été élevé à Saint-Paul, j'ai surtout vu comme élève au Collège Saint-Jean-d'Edmonton, qui était donc un collège pour des garçons, et qui existait pour transmettre aussi la langue française, la culture française. Mais ça m'a permis d'acquérir une bonne connaissance du français. Et surtout, ça m'a donné une bonne idée de la culture francophone, que je ne connaissais pas du tout. Mon père était acadien, ma mère était québécoise. Mon père est arrivé en Alberta à l'âge de 18 ans. Il a fondé le village. Alors mes parents, ce sont vraiment des pionniers. À ce moment donné, j'avais à choisir entre aller à l'Université d'Alberta ou aller à Saint-Jean. Et puis, j'ai choisi d'aller à Saint-Jean, puis ça a marqué toute ma vie, parce que j'ai été étudiante ici dès les années 63, et j'étais dans le premier groupe de filles à arriver à Saint-Jean. Alors Saint-Jean m'a permis non seulement de me développer comme enseignante, mais aussi de me développer comme artiste. Je pense que le lait le plus important de Saint-Jean, c'était d'assurer un leadership à l'intérieur de la communauté. Donc des gens qui sont capables de recevoir une formation universitaire et en même temps maintenir leur propre adhésion à la communauté et ensuite aller servir la communauté. J'ai toujours cru qu'une des responsabilités d'un francophone qui vit en Alberta, c'est de s'impliquer au niveau de sa communauté. Si tu veux une communauté, il faut que tu la crées. Elle ne se fait pas tout seul. Maurice Lavallée disait, si vous voulez du français, il faut en mettre. Alors, il faut que tu crées cette communauté-là. Et une des façons qu'on a de créer la communauté, c'est de se donner des associations. Alors les gens donnent de leur temps, donnent de leur énergie, de leur talent à maintenir et à développer cette communauté-là. Les associations sont le moyen qu'on se donne pour survivre, pour se développer et pour avoir une vie française. Pour moi, ça a été un privilège. C'était vraiment un privilège de connaître la communauté francophone. Quand je suis revenu d'Europe, j'ai fréquenté beaucoup le théâtre à Rome et à Paris. Et en voyant le théâtre français à Edmonton, j'ai été absolument ravi de découvrir à quel point on pouvait faire du théâtre en français à la hauteur de ce que l'on fait à Paris. C'était vraiment extraordinaire. Et également le leadership de la communauté francophone ici, c'était vraiment des gens très éminents. J'ai beaucoup appris d'eux. Alors c'était pour moi vraiment une expérience très enrichissante. J'ai le sentiment que j'en suis sorti beaucoup plus gagnant. On me pose souvent la question, pourquoi on veut être francophone puis vivre ici? Ah, j'ai plusieurs réponses. Ma première réponse, c'est qu'on a le droit d'être qui on est. On a le droit aussi d'avoir une situation où on peut apporter quelque chose. Je voulais vivre ici. Je voulais contribuer ici. Et je veux être un peu la mémoire collective de ce qui s'est fait, parce que je trouve qu'il y a des histoires incroyables qui se vivent en Alberta, chez les francophones. Sous-titrage Société Radio-Canada